L'ancien patron du DRS a eu beau expliquer au juge militaire qui ne l'écoutait pas qu'il n'y a jamais eu de complot contre l'armée, ni contre l'État, rien n'y fit. Le général Toufik, incarcéré sur ordre du chef d'État-major de l'armée à la prison militaire de Blida, s'était employé, lors d'une parodie de procès, à récuser toutes les accusations qui lui ont été accolées, bien qu'il fût convaincu que le verdict était déjà prononcé. Ainsi, on apprend, selon un nouveau témoignage rapporté par nos confrères de Mediapart, que le général Toufik a demandé à Saïd Bouteflika, qu'il avait rencontré dans un lieu qui n'a rien de secret, d'informer le vice-ministre de la Défense de cette réunion qui visait à trouver une solution à l'impasse politique dans laquelle se trouvait le pays. Selon l'ancien patron des services de renseignement, qui affirme avoir refusé que son successeur, le général Bachir Tartag, lui aussi en prison, prenne part à la rencontre, l'option du cinquième mandat n'était pas à l'ordre du jour une année avant l'échéance du 18 avril 2019. Mais, a expliqué le général Toufik, la présidence de la République a tourné Kazakh et le président Bouteflika allait, dès lors, se présenter à sa propre succession. Le général Toufik n'a pas expliqué les raisons de ce revirement, mais il n'est pas mal aisé de comprendre que c'est sur instigation et insistance du chef d'état-major de l'armée et que l'ancien président Bouteflika et son influent frère ont dû s'hasarder sur cette voie qui a conduit à la crise politique profonde actuelle et dont l'issue est incertaine à bien des égards. L'ancien patron du DRS a retracé les événements qui ont précédé la démission forcée de Bouteflika et le coup d'état, déguisé, opéré par Gaïd Salah et un arrêt aux pages de généraux qui ont pris les commandes du pays de façon illégale. Il a évoqué sa rencontre avec l'ancien président Li Amin Zeroual dont il a cité le nom parmi trois personnalités qu'il avait proposées pour diriger une période de transition, à savoir Ali Benflis, et Ahmed Benbitour. Et c'est sans doute cette initiative qui a provoqué l'ire de Gaïd Salah qui aurait, ainsi, été écartée du centre de décision politique. On comprend mieux comment Gaïd Salah a jeté le général Toufik en prison pour avoir essayé d'épargner au pays la situation désastreuse dans laquelle ont mis le système Bouteflika et ses résidus actuels. On comprend aussi pourquoi le même Gaïd Salah a ordonné au juge de Blida de condamner le général à la retraite Khaled Nezhar à vingt ans de réclusion pour avoir siroté un café en compagnon de Saïd Bouteflika, contre Farid Benhamdine pour le leur avoir offert gracieusement chez lui et contre Lothi Nezhar pour avoir informé son père que le frère du président le demandait au téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada ...